Désobéirait-il le meilleur moyen de faire changer les choses ? Huit militants Greenpeace sont jugés aujourd'hui en appel. Il y a deux ans, il s'était introduit dans une centrale nucléaire pour alerter sur la vulnérabilité du site. Pour en parler sur ce plateau, Clara Jamard, vous êtes responsable de la compagnie agriculture et forêt à Greenpeace. Merci d'être avec nous. Xavier Renou, formateur à la désobéissance civile du collectif Extinction Rébellion. D'abord, pour bien planter le décor, qu'est-ce que risquent les huit militants dont on parle aujourd'hui ? Les huit militants et le salarié dont on parle aujourd'hui passent en procès, en appel, au palais de justice de Metz. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines très lourdes de la prison ferme pour deux d'entre eux. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire appel puisqu'on juge que ces peines sont complètement disproportionnées par rapport aux actes qui ont été commis, qui sont des actes de désobéissance civile, non violente, avec pour seul et unique objectif d'alerter la population et d'alerter les autorités sur les failles relatives à la sûreté et à la sécurité des centrales nucléaires en France. Est-ce qu'aujourd'hui, désobéir, c'est le meilleur moyen de protester, le meilleur moyen d'imposer ces idées ? J'ai peur surtout que ce soit le seul disponible pour rencontrer l'urgence, tenir compte de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons avec la crise climatique, avec cette machine devenue folle de l'économie de marché qui nous pousse vers le gouffre, à construire et toujours plus grignoter les terres agricoles, les zones humides, à polluer évidemment massivement notre air, notre eau et nos sols. Que faire d'autre ? Une politique de petits pas, mais on en a pour 10 ans ou 20 ans encore d'existence véritablement de ce monde tel que nous le connaissons. 70% d'insectes en moins, 50% d'oiseaux en moins. Faut-il continuer de croire à des politiques qui font de tout petits gestes d'un côté et qui répriment au contraire les militants écologistes conscients de cette urgence ? Je ne crois pas. Donc désobéir, c'est ce qu'il nous reste, comme avec Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu en Afrique du Sud, quand il n'y a pas d'autre solution, quand il y a un blocage, quand la démocratie est bafouée et que de surcroît nous sommes menacés, oui bien sûr il faut désobéir. Vous allez nous expliquer comment la démocratie est bafouée, parce que ça c'est encore un autre débat. Bonjour Jean-Marie Sermier, vous êtes du TLR du Jura, c'est le seul moyen de désobéir, dit Xavier Ronou, c'est le seul moyen, un, pour se faire entendre, et deux, pour corriger les dysfonctionnements, si dysfonctionnements il y a évidemment dans des causes, notamment dans des causes liées à l'écologie. Vous êtes d'accord ? Pas du tout, parce que nous avons la chance d'être en France dans une démocratie où les gens peuvent s'exprimer, où le droit de grève est évidemment dans la Constitution, et je crois que quelquefois, quand on va trop loin dans des actes forts, qui n'ont pour objectif que de faire du buzz dans l'immédiat, on finit par en oublier l'essentiel, et on finit par avoir finalement une action qui est contre-productive. On l'a bien vu, sur des textes de loi, on peut partager, être contre, sur actuellement la raffinerie de la MED. Nous, le groupe LR, on avait dit que ça posait effectivement un problème par rapport à nos agriculteurs français, par rapport à l'importation d'huile de palme, mais il faut le faire dans les textes, parce que si aujourd'hui vous avez une action extrêmement violente, eh bien on ne retiendra rien, finalement, du fond de l'affaire, et on continuera à faire que Total puisse importer de l'huile de palme de Malaisie. Voilà, pour la raffinerie, ce sont des militants Greenpeace qui ont bloqué l'entrée de cette raffinerie, qui se trouve près de Marseille, justement, pour dénoncer, dénoncer une déforestation massive, voilà, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est du buzz ce que vous faites, en fait ? Ce n'est pas du buzz, et je voudrais répondre sur la violence. Il y a eu absolument zéro violence sur cette action, et je tiens à le répéter, la non-violence est au cœur de l'ADN de Greenpeace, et est au cœur de ces actions de désobéissance civile que nous menons. Donc hier, effectivement, nous avons des activistes qui ont bloqué l'accès routier à ce site de la bioraffinerie de Total à la Maine et qui se sont introduits pour déployer sur une cuve destinée à stocker de l'huile de palme une grande banderole alertant sur la déforestation massive en cours aujourd'hui en Indonésie, et sur tout ce que ça implique pour les populations locales en Indonésie, mais également pour nous tous, puisque aujourd'hui la déforestation est un des moteurs majeurs de la crise climatique. Je vais me faire l'avocat du diable, mais pardon, vous pensez franchement qu'une banderole va influer sur la politique de Total en matière de production pétrolière et gazière ? Je crois qu'en tout cas, ce ne sont pas les députés LR comme M. Sermier, représentant du lobby de la chasse, qui vont arrêter la crise climatique et en particulier les multinationales. Alors, quel est le bon moyen ? J'entends toujours des gens critiquer les actions spectaculaires qui sont menées, mais jamais en proposer d'autres. Les lobbies font la loi à l'Assemblée nationale. Mais êtes-vous sûr que les lobbies ne seront pas derrière vous lors de ces actions extrêmement compliquées ? En tout cas, M. Sermier parle de violence quand il s'agit de non-violence. Donc, vous voyez, il parle d'action contre-productive. On a là un monsieur qui est éminemment contre-productif, qui défend la viande, qui défend la chasse et qui fait tout pour s'aborder, en fait, les gestes nécessaires à cette évolution, à cette défense du climat. Alors oui, nous n'avons d'autre choix que de mener ces actions non-violentes, transparentes, devant le seul véritable tribunal qui compte, celui de l'opinion publique. L'histoire nous jugera le combat de Greenpeace depuis plus de 30 ans. Combien de combats ont été gagnés par cette organisation contre les gens comme M. Sermier ou contre les firmes multinationales qui, en général, ou jusqu'à une date récente, finançaient les campagnes d'un certain nombre de personnalités politiques ? Oui, on voit bien tous les amalgames qui se sont faits. Effectivement, moi, je suis fier de faire partie d'un groupe d'études sur la chasse et sur la ruralité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas votre cas. Vous n'étudiez pas, vous défendez. Je ne fais pas de lobbying. Je suis simplement membre d'un certain nombre de groupes et tout le monde le sait. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des décisions qui sont prises à Greenpeace. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des décisions qui sont prises dans ces actions violentes. Parce que j'insiste sur le mot violente. La violence, elle peut être verbale. Elle peut être dans l'action elle-même. Il n'y a pas besoin simplement d'avoir une violence physique pour qu'elle soit violente. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler avec aussi ces pays. On ne peut pas balayer d'un revers de main 500 000 paysans de Malaisie qui, aujourd'hui, essayent de trouver des solutions pour pouvoir survivre. La responsabilité de notre pays, c'est de travailler avec eux. La responsabilité du président de la République, c'est d'écouter l'ensemble des positions des uns des autres et puis de les prendre en compte. Et si, aujourd'hui, on arrive à ces difficultés, c'est tout simplement que, dans le cadre des textes de loi qui sont débattus à l'Assemblée nationale par tous les groupes politiques, il n'y a pas, d'un côté, les bons et les méchants. Ça, c'est évidemment ce que vous souhaiteriez. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien, dans ce débat, il faut qu'on soit capable de trouver l'essentiel et l'avantage pour notre société. Est-ce que ça marche ? Moi, c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que ça marche, ces actions que vous menez, par exemple, à Greenpeace depuis des années ? Est-ce qu'il y a des lois qui ont été changées ? Est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé suite à ces actions ? Bien sûr, il y a des lois qui changent, qui évoluent. On l'a encore vu sur ce sujet de la déforestation l'année dernière. Les députés ont voté contre l'avis du gouvernement, la suppression d'une niche fiscale qui soutenait la production d'agrocarburants à base d'huile de palme. Donc oui, il y a des choses qui changent. Et plus il y a de gens aujourd'hui qui jouent ce rôle de lanceur d'alerte, plus il y a d'organisations qui dénoncent les risques majeurs liés à la crise climatique et environnementale, plus les choses vont changer. Et la désobéissance civile non violente est une des manières de s'exprimer. Il y en a plein d'autres. On produit de l'expertise, on communique avec les médias, on échange avec les politiques. Et ça fait partie, effectivement, cette désobéissance civile de la palette d'actions que l'on se doit de mettre en œuvre aujourd'hui face à l'urgence climatique. Xavier, en quelques mots, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la désobéissance civile, c'est en quelque sorte, évidemment, je schématise un peu, mais du lobbying hors les murs ? Non, je crois que c'est plutôt l'arme ultime de citoyens pleinement conscients de leurs devoirs. Notre devoir de citoyens consiste à obéir aux lois justes et à désobéir aux lois injustes. Le glyphosate, par exemple. M. Sermier n'a pas voté non plus contre le glyphosate. C'est pourtant une victoire majeure des actions de désobéissance civile. Nous avions mené avec notre collectif, les désobéissants, qui étaient avant Extinction Rebellion, des actions contre Carrefour, Castorama, pour empêcher ces grandes enseignes de la grande distribution de vendre ce glyphosate. Aujourd'hui, nous avons obtenu une loi qui restreint fortement la vente de glyphosate et qui, à terme, va la prohiber. Parce que nous avons un peu contraint des acteurs économiques qui n'avaient aucun intérêt à quitter ces mauvaises pratiques contre les gens comme M. Sermier. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. c'est bon à tous les autres. Merci à tous les deuxans, Merci à tous les élèves.